et bonjour interlocatrices et interlocateurs yalden pour les jeux du signe on retrouve notre partie de terra invicta l'initiative est en train de prendre le contrôle complet de l'amérique centrale et du golfe du mexique voilà je fais un petit tour j'ai vu que là j'avais qu'est ce que j'avais j'avais une économie qui comme qui était j'étais passé en dessous des vingt mille en pib par habitant donc du coup je vais investir un petit peu plus dans l'économie histoire que ça remonte un peu on est en union or asiatique je suis bien j'augmente doucement l'économie et le savoir pour le reste j'ai les inégalités qui sont pas terribles et je vois que j'ai perdu aussi en comment on influence les autres qui mettent un peu leur grain de sel donc on diminue un peu le dégâts en savoir et puis on fait en sorte que les inégalités reste basse du pour cent dans l'un et pour cent dans l'autre et puis tout le reste pour l'économie et le savoir et aux états unis et bien je dis le les inégalités en boostant bien être j'augmente la cohésion en boostant l'unité et je continue de booster le militaire pour le savoir et l'économie on la soutient un petit peu voilà donc mais tant qu'eux sont inactifs qu'on souhaite qu'ils soient inactifs mettons qu'ils ne devraient pas être inactifs là la vanne ceux ci sont en train d'occuper la région du costa rica et j'aurais quasiment fini ensuite si je vérifie de l'indication ah oui restera ça aussi choper cette région du bénélux voilà ensuite j'ai fait un petit tour également mais conseillé entre deux épisodes alors j'ai vu que j'avais quelques modifications je pourrais faire sur mes organisations je vais pouvoir revendre en fait j'ai deux gg plusieurs plusieurs organisations qui sont intéressantes j'en ai deux qui donne pas mal de pas mal d'investigation donc je vais pouvoir remplacer les petites que j'ai là je vais pouvoir les vendre parce qu'elle m'apporte pas grand chose voilà je sens que j'ai fait une connerie je confirme que j'ai fait une connerie mais quel abruti bon je vais pouvoir les racheter non je vais puisque en fait je pense j'avais pas fait gaffe que c'était deux deux organisations gouvernementales et elle n'a pas le trait gouvernement ce qui est quand même un peu concours bon j'ai des sous ceci dit je vais pouvoir du coup à lui en acheter comme cela sans s'aiguiser voilà on les booster l'investigation comme ça de façon je pourrais acheter les autres aussi système de défense un plan cérébral et ordinateur de combat on prend un peu de tout ça coûte des sous c'est pas grave on en a du coup je suis à 23 et ben je reprends le vin tant pis et à l'aider faire c'est toujours travaillé celle ci à dans celle ci alors qu'elle prend deux mais j'ai du coup j'ai bien place ça booste d'autres stats et je suis à 24 et ben on reprends celle ci à bonis et on est nouveau à 25 ok donc ça c'est fait à l'eau des chutes des chutes des chutes qui ont un espionnage la gestion oui mais toi tu as pas besoin de jeu d'administration et plus alors par contre ce que je pourrais faire ce serait me débarrasser ce que j'ai pas deux j'en ai pas qui donne que de l'espionnage donc ça veut dire qu'elles sont toutes relativement intéressant celle ci celle ci est pas ouf quand même les gars annexes sont quand même assez limité donc j'ai boosté mon espionnage comme cela ça me dégage un emplacement ce qui me permet de prendre des petits trucs comme ça qui me donne 2% de bonus de rente pandémie spatiale vous savez à quel point je galère pour me garantir des revenus suffisants donc autant le faire comme cela toi alors celle ci de moi pas très intéressante j'avais le bureau des affaires spatiales des nations unies qui donne plus 5% de science en recherche spatiale c'est intéressant et puis le bonus des rendements des mines spatiale 2% c'est pas ouf mais on va pas s'en plaindre non plus toi 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 tu sais qu'ils viennent plus 5 en amine et je suis à 26 6 et j'ai ça qui me donne d'autres bonus intéressants à les autres bonus m'intéresse moins je pense que je dois pouvoir le vendre ouais et bien mais les deux contrôles hostiles j'en ai pas vraiment besoin d'autant plus que je le gelais avec d'autres d'autres 22 2 c'est pareil c'est que si je vais vendre non je vais en garder au cas où j'ai à changer un moment ou un autre de conseiller c'est ce qui m'apporte de la science 1 24 sur 25 ben voilà un point de commandement en plus tac ensuite toi tu as un poil de commandement en plus même si je n'ai pas vraiment besoin système de défense contre-mesure est-ce que je pourrais je paie ce deux étoiles là d'une façon d'une autre je suis à combien en science je suis à 27 oh donc je pourrais imaginer de me séparer de deux d'entre eux deux points plus 10% en sciences de matériaux c'est pas mal en administration je suis à combien là c'est à 25 piles science de l'information plus 5% sont de l'information plus 5% aussi c'est pas celui qu'on développe le plus donc on va prendre celle-ci et vendre celle là ah j'aurais pu le prendre direct allez achetons ça ok je peux encore te booster tes stats oui je sais que je suis très très au dessus mais mes deux organisations me sont utiles contre mesure qui m'augmente mon espionnage investigation sécurité et du coup il me faut je peux dépenser un point de plus ça sera en sécu aussi et alors adriel j'ai aussi un point que je peux placer ce sera on a dit que j'étais tout juste à 25 ici je continue de booster la sécu t'étais trop faible un système de défense sécurité 29 pourquoi ai-je autant pourquoi ai-je autant parce que j'ai ça je pourrais imaginer de m'en débarrasser 23 sur 24 23 sur 24 euh tout 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 ok bon ça me fait un petit peu moins en persuasion temporaire euh dans le brille fait du conseil ici là mon objectif c'était de faire de voir s'il n'y avait pas des guerres que je pouvais annuler je crois costa rica cuba c'est à faire israël je vais pouvoir me débarrasser Benelux par lequel je peux si je veux prendre celui-là il faut que je déclare la guerre au Benelux ok euh là je chasse les plantes là je fais euh qu'est-ce que tu fais ok donc là je fais des analyses de loyauté oui ça va être un peu le bordel et Adriel qui fait pour le coup du boost de loyauté sur le citron ok ok je vais les aider je pense qu'on a eu un break through euh ok ça c'est bon donc tu peux retourner la killing et la russie expansionniste c'est fait alors donc je vais avoir plein de déclarations à faire je vais mettre en pause et euh je reprends ensuite euh structure de commandement mondial why not allez petite pause je fais toutes mes déclarations de rivalité pour la Russie et ensuite je repiens ok c'est bon en fait j'avais quasiment rien à faire j'avais juste euh les états alpins du sud les états alpins et les balcons du sud euh tous les autres étaient déjà en rivalité donc quand même ça ça fait euh des revendications donc c'est sur toute l'Europe continentale en fait c'est partout sauf l'Angleterre et royaume uni et guirlande donc euh voilà quand euh quand j'aurai récupéré ça j'aurai euh récupéré un gros morceau quand même c'est pas absolument pour tout de suite mais euh pourquoi est-ce que je suis rival avec euh rival avec plein de pays dont j'ai pas grand chose à faire voilà euh hop on est reparti donc on fera ça euh bah d'ici peu parce que finalement comme ici j'ai bientôt fini les feux de forêt on essaie de limiter les dégâts on prend le contrôle de Saint-Rosé hop 14 pour Nita ok mission complete allez une petite déclaration de guerre sur le Benelux avec les Etats-Unis euh non j'en ai pas besoin tant pis ah zut ouais je suis un peu planté euh et on pourra sans doute recommencer ensuite euh Benelux Italie d'Australie ok du coup euh ouais j'ai l'union asiatique avec bon du coup là je peux pas y aller parce que j'ai pas je passe par l'Europe c'est bizarre les chars russes ne peuvent pas passer par l'Allemagne pour aller au Benelux je comprends pas euh attends c'est tout le monde que j'en ai d'accord tac dit surveillez les chiffres entre toutes les chiffres d'Aothé bon de plus de plus de plus d'Aothé c'est pas du tout une bonne chose pas du tout du tout du tout une bonne chose alors on va faire tout de suite un crackdown avant qu'ils ne le blindent et Dashus va tout de suite me faire une purge alors parce que le risque c'est que si on les laisse faire si on les laisse faire en fait à partir du moment où ils ont un point quel qu'il soit donc là en l'occurrence c'est un point qui leur qui les aide à faire des prises de contrôle hostile donc on s'en fout un peu ils peuvent avoir accès à l'exécutif ça il ne faut en aucun cas bon et puis accessoirement ça fout le bazar dans les priorités ça développe pas ce que je veux donc mais ça veut sans doute dire que j'ai un alien qui se balade parce que pour une prise de contrôle comme ça par les serviteurs qui plus est en général donc il faudrait presque c'est ce que j'ai qui pas trop mauvais en investigation en dehors de citron sauf que j'ai pas de mission surveillance des lieux peut-être que le fait d'avoir un certain nombre de conseillers sur place va me permettre de voir quelqu'un de détecter voilà typiquement ça lui va falloir que je fasse une investigation dessus juste après et c'est quand même pas impossible que ce soit un alien quelques points de plus comme ça je repasse dans le verre si je veux faire l'investissement financier directement ceci dit j'en ai pas beaucoup utilisé jusque là alors celui ci c'est un projet cher mais à terme c'est pareil c'est utile plus 15% j'essaierai de pas relancer un truc sur les sciences des matériaux ensuite pour essayer de booster celui-ci voire et abandonner ça laisser les autres chercher façon je l'aurai à la fin quoi la différence de septembre 2033 22 septembre un jour le contrôle de la vanne c'est fait et donc j'ai fini cette campagne militaire et là à la limite ce sera un petit peu plus dur à choper peut-être que je leur laisser le temps de récupérer un peu 95 où ça va allez on les envoie là comme ça on prend un contrôle du benelux ce sera fait ok ça c'est bon on sait direction capite fédération je peux fédérer le commune et pas médiatique sert pas grand chose puisque je pourrais pas les unifier ensuite alors je peux faire la paix avec israël je vais vérifier quand même que je fasse pas la même bêtise que la dernière fois que je regarde qui est impliqué israël irakir oui donc là c'est bon il n'y a plus que l'israël sur ces deux là donc je peux faire un peu le ménage dans mes guerres hop c'est bon c'est récupéré il faudra juste que je le re-blinde le fou et les médias les médias du monde entier ont leur caméra braqué sur nous qui sont les initiatives les initiatives une mystérieuse organisation influençant les vêtements de notre monde apparu récemment de nulle part qu'à leur véritable intention peut-on laisser libre cours à une organisation aussi puissante ou-t-il résoudre la question extraterrestre ou l'empirer toutes ces questions et d'autres encore vous assaillent quotidiennement tandis que l'inquiétude du public continue de croître alors si on ignore la situation reste calme où on perd de l'opinion publique financer une campagne pour renforcer légèrement ça ça me semble pas mal utiliser pour gagner de l'influence je m'en fous mentir détourner l'autorisation financer une campagne publique hop je vais me renforcer mon influence de par le monde ok tiens pourquoi je suis reparti plus pauvre qu'est-ce qui fait que j'ai repris des points donc là on est reparti sur cette répartition là et pour une autre à votre service Hans Kruger va continuer Bucharest je peux aller et Etats-Unis je peux faire le ménage aussi ok alors Citron tu vas enquêter sur ce triste sire là Tachus Tachus ne peut pas faire alors j'ai fait une petite churnalité il y a eu deux fois que 14 ans d'investigation il faut que je blinde c'est toi qui va t'en occuper on fera la paix plus tard alors j'ai à Bucharest des plantes à défoncer et aux Etats-Unis j'en ai un utéré hop 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 on continue de rechercher hop 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 Willemstad, c'est quoi ? C'est là. Alors, je vais les envoyer aussi au Benelux. Donc, je n'ai pas retrouvé personne d'autre. Bien. Je suis triste. Tiens, là par contre, j'ai trouvé une autre plante. Oh, j'en ai plein là encore. Je suis sûr que j'ai un alien qui se balade là-bas. C'est depuis le temps que j'ai des plantes qui apparaissent. Dégâts collatéraux. Oh, oh. Oh. Tant pis. C'est pour l'atrocité. Tout l'équipe d'avant-poste, je les recherche. Hum. Encore une autre ville en là. Target secured. Pardon, j'ai dû m'interrompre un peu. Donc, tac, on recommence. Amsterdam. Hop. Là, il y a de la baston. C'est quoi leur... Hop. C'est quoi leur... C'est quoi leur niveau 4 ? On va le faire. Amisk, c'est bon. Kharkis. Attaké. Attaké. Alors, tout ce que j'espère, c'est que... Voilà. L'Union Européenne se méfie. Ouais, ça devrait le faire. Ça devrait être pas trop dur quand même. Euh... Allo. Donc... Je passe 30. Je vais essayer de me repérer qui c'est ce vilain-là. Ah, il est sur le target. Prêt pour ma mission. Rapportons. Je m'en occupe. Bucharest, je m'en occupe. Kharkis, je m'en occupe. Rapportons. Prêt pour aller. Dès, je fais un conflit. Je vais te surveiller par ici. Euh... Toi, tu vas recommencer à faire la paix. Hop. Alors, Monterrey, on attaque. Ah, putain, ça va arriver ici aussi. Ok, très bien. Bucarest, c'est bon. Ah non, celle-là, c'est celle de Moscou. Il s'est planqué, lui. Merde. Il s'est planqué, lui. Merde. Il s'est planqué. Ah... Eh bien, tiens. Toi, tu vas t'arrêter là. Parce que c'est revenu aussi ici. recommencer donc là j'ai quelqu'un du protectorat là on fait la paix avec l'israël le goulot d'étanglement la deuxième division de marine il va falloir que je la ramène à la maison la deuxième division de marine Washington le LZ est securé Ouf Amsterdam Toi tu viens de Dallas ça une grosse prise de Benelux une bonne prise on va dire des régions qui sont bien développées en général donc là j'ai quelqu'un du protectorat ok ready for orders bon j'arrive pas à choper de je vais essayer de surveiller par ici on 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 qu'est-ce qui reste comme guerre active auquel je prends part ça c'est pas moi ça c'est moi ça c'est moi l'Union Européenne Angleterre l'Union Européenne Angleterre 0.5 0.5 0.5 l'agitation ça va opinion public ça va là c'est un peu moins bon ok bon je ne vais pas grand chose de faire 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 il tu as japon tiens je suis au bout avec mon japon relation tout en ce sens la condition d'une filiation et ben c'est bon allez 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 ! Monterrey, c'est bon. Tu remontes sur Dallas. Euh... n'a pas réussi. Eh ben c'est bien dommage, mais manifestement ça a quand même disparu, donc euh... Oh la vache ! Maîtrise des férocites. Nous avons terminé le projet de maîtrise des férocites. Euh... Bien que ce ne soit pas très éthique pour nos intérêts, que les aliens puissent si facilement prendre le contrôle de n'importe quel esprit humain, c'est parfaitement dans nos intérêts de pouvoir prendre le contrôle nous-mêmes. Que ce soit les hydres ou les humains. Euh... a été exceptionnellement difficile, euh... à cause de la... la différence biologique profonde entre eux et nous. Euh... En effet, ça a même été impossible. Euh... Répliquer de façon artificielle leurs effets, cependant, n'a pas été impossible. Euh... Euh... Jeu... Le champ... Le champ de jeu... Euh... A été... Enfin voilà, on a mis à niveau les... Ah, comment dire... Euh... Le... Le... Voilà. En gros, maintenant, on joue à jeux égaux. Augmente aux défenses contre l'influence des férocites extraterrestres. Et on va pouvoir développer les émetteurs massifs de férocites. Ah ! L'investissement en ressources a été important. Mais je suis ravi de vous informer que notre projet de férocite a enfin porté ses fruits. En utilisant des usines de microculture, nous avons développé des unités portatives capables de produire en masse nos propres néo-férocites qui donnent des substances psychotropes selon nos besoins. Nous pouvons non seulement répliquer grossièrement la capacité des hydres à forcer l'obéissance, mais nous pouvons surtout le faire plus vite et en plus grande quantité. Les néo-férocites ont certes quelques inconvénients. Il manque à nos systèmes de production artificielle les milliers d'années d'évolution des férocites des hydres. Alors ils sont légèrement moins efficaces. Une quantité donnée de néo-férocites sera annulée par une quantité similaire de férocites hydres. On pourrait cependant compenser cela en augmentant les doses. Une quantité assez importante de néo-férocites introduite dans un organisme d'hydres noira les férocites natifs, nous permettant ainsi de les contrôler. Il faut faire attention à ne pas provoquer d'overdoses. Nous avons découvert que, passé une certaine quantité, les néo-férocites peuvent provoquer des convulsions et une mort cérébrale. Note notre division R&D demande de nouveaux sujets humains et hydres pour ses recherches. Même si nous venons à peine de commencer, nos néo-férocites semblent fonctionner très efficacement sur les humains. Nous n'avons pas la capacité de réaliser des adaptations à la volée comme les hydres. Alors nous avons dû programmer nos néo-férocites de façon plus générale pour encourager l'obéissance à nos représentants et la satisfaction de la situation. Nous pensons qu'en affinant un peu, nous serons capables de produire différentes sources de néo-férocites optimisées pour les sujets ayant des professions différentes, encourageant différents traits afin d'en faire des travailleurs idéaux. Quelle bande d'enfoirés ! Toutes nos sujets actuels ont tendance à étouffer la créativité et l'indépendance, mais cela semble un compromis acceptable. Tu m'étonnes ! D'ailleurs, nos recherches pourraient avoir des applications récréatives. Plusieurs de nos employés nous ont approchés individuellement afin de nous demander une souche modifiée à utiliser sur leurs cibles amoureuses. Eh ben oui ! Cela a le potentiel d'être extrêmement profitable dans l'escorting, une fois le problème des hydres réglés, bien sûr ! Somme pour négatif, il est peu probable que les factions pro-extraterrestres soient ravis de notre découverte. Les serviteurs et le protectorat, qui croient fermement à la supériorité des hydres, vont sans doute avoir une réaction extrêmement négative. Il semble de plus en plus probable que nos relations avec ces factions tournent au conflit ouvert. Ça tombe bien, c'est déjà le cas. J'adore ! Bien, on va essayer de défoncer un peu plus fort. J'adore ! La méga-faune ! Parce que quand même c'est un peu pénible de devoir continuellement se battre contre elle. Euh... Tac... Là, c'est quand même vraiment permanent. Et je ne sais pas trop... Normalement ici, le citron est bien placé. S'il y a quelqu'un, elle devrait le voir. Alors, Wilhelmstadt, c'est bon, c'est pour les États-Unis et la Russie. qui a pris le contrôle de Baymux. Et bien voilà ! C'est ça qui est bon. Hop, l'égalité, bah par contre, le conflit. Il va falloir diminuer sérieusement l'agitation. Bon, on va pouvoir faire entrer... Ça peut un peu être chaud quand même. 4,6 de... 2,6 de force. Moi, je suis qu'à 4,9. Ouais, ouais, ouais ! Le combat va être rude. Euh... Bon, on va les faire rentrer à la maison. Doucement mais sûrement. Euh... C'est ici. C'est ici. Euh... Toi, Los Angeles. Tu vas là. Et toi... Minapolis. Tu vas là. Et toi... Minapolis. Il me reste une. Oui, il me reste une. Non. Pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas fait ? Minapolis. Déployée. Ok. Donc, ça c'est fait. Euh... Alors, l'Angleterre aussi éventuellement. Trois barrages nucléaires. Et... 4,5. Mais là, j'ai pas de revendications. C'est le problème là. Sauf sur Georgetown. Bon, je vais rester sur place. Euh... Alors... Unification avec le Japon. Bim. Voilà qui est bien. Hop. Là aussi, ça fait pas mal d'agitation. Quasiment 2 milliards de la population dans le combiné panasiatique. Euh... Une marine. Ou... Ou... Je vais garder mes 300 000. J'en ai pas vraiment besoin. Euh... Ça c'est bon. Target destroyed. Économie. Je suis repassé au-dessus des 20 000. Hop. Donc je vais avoir... On a pas mal de... Problèmes de sang... De... De... D'agitation à baisser. Les soldats de la 11ème Cavalier blindé sont bien moins efficaces que prévu. Il semblerait que les planificateurs militaires aurasiens étaient bien trop optimistes concernant les préparations au combat de la 11ème Cavalier blindé. Sur un jour de combat sur le champ de bataille dans la région de Bucarest, qui vous en retour ont dévoilé une série de problèmes qui avaient été camouflés en temps de paix. Morales bas, manque de matériel, une mauvaise sécurité et connaissance de la situation. Et même des formations complètes se présentent sur le papier. Euh... Mais qui semblent n'avoir jamais existé dans la réalité. C'est un coup dur pour l'image de l'union radiatique. Ainsi que pour sa capacité à utiliser la force militaire pour atteindre nos objectifs stratégiques, politiques. Alors... L'endurance qui réduit 40%... Pas terrible. Les réservistes, l'opinion politique concernant l'initiative. Baisse de la cohésion, c'est pas très grave. Baisse de l'amburance 20%. Bon, moi c'est vraiment nos propres agents pour monter le volume de troupes au sol. Moi c'est mieux. Dommage. Ça n'a pas été suffisant. C'est la tentative de l'initiative d'envoyer des combattants afin de renforcer l'enzième carré blindé sur le champ de bataille de la région de Bucarest a mal tourné. Lorsque ces gens sont tombés sur une formation de troupes eurasiennes qui les ont identifiées comme hostiles, nous préparons à nous préparer, non préparer à un combat direct avec les forces de première ligne. Ces gens ont rapidement été écrasés mais les survivants ont été faits... et les survivants ont été faits présidents de guerre. Si cela peut être considéré comme une consolation, la diversion provoquée par le combat a permis à l'envième de rassembler et redéployer ses forces. Bien. C'est effectivement pas terrible. Alors j'ai noué un vilain ici. Bon, on n'a plus qu'à tente qui régénère. Là c'est pareil, ça régène. Ok. Alors, j'ai un vilain ici. Qu'est-ce que t'es le vilain ? Qu'est-ce que t'es le vilain ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Par réseau ? On va... Essayer de diminuer l'agitation. Dans l'immédiat. Dans l'immédiat. Il peut pas faire grand chose qui m'intéresse dans l'immédiat. Donc... Euh... Termes d'opinion publique. Ouais, je pourrais booster un peu ce qui se passe en Eurasie. Euh... Qu'est-ce que je peux faire comme une fédération ? Avec les Etats-Unis... Je suis pas sûr que ça apporte quoi que ce soit. Ah si d'accord, je peux fédérer l'Union Asiatique. Mais j'ai une fédération, c'est vrai. Oui... Pas grand chose de vraiment intéressant. Eh ben... On va se contenter de ça dans les médias. Je vais peut-être aller... Mais plutôt... Me faire diminuer aussi. L'agitation. Par ici. Restore des ordres. Offering assistance. Hop... Des serviteurs... Ah... Celui-ci... Je vais peut-être essayer de me mettre... Dans la poche d'une façon ou d'une autre. Euh... Mais ce sera sans doute... Au prochain épisode... Parce que celui-ci commence à être suffisamment long. Ah... Ah... Très bien. Je suis extra-critique. Euh... Il y a toi qui devrait... Euh... Euh... Dallas... Appienta. Terminer ce tour. Et j'arrête l'épisode down. Ok... Donc mes armées américaines sont revenues à la maison. On va reprendre un peu de force. Et on repartira en campagne. Mais ce sera pour le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Euh... Me dire ce que vous en avez pensé. Euh... Et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.